Bonjour Youtube et bienvenue sur ma vidéo Aujourd'hui je vais vous parler d'une trottinette électrique dans ma vidéo que je viens d'acheter Je suis plutôt satisfait et je vais vous expliquer comment elle fonctionne et ses atouts Avant toute chose, si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Et surtout, surtout, like cette vidéo si t'as aimé Bon visionnage Alors du coup, on se retrouve à l'extérieur de mon appartement Elle a 45 km d'autonomie et elle peut aller à 25 km, ce qui est de la réglementation en France Cette trottinette est assez puissante, ce que j'aime bien c'est qu'elle est équipée d'un régulateur Et surtout, quand vous démarrez, elle a un mode de récupération d'énergie rapidement C'est à dire que la trottinette, j'aime bien utiliser ce terme, elle va décoller rapidement Alors, bon visionnage et dites moi ce que vous en pensez Donc là, on va avoir tout ce qui est tour de contrôle Donc l'indication de vitesse Alors vous avez plusieurs modes Ici, on a l'indication de charge Premier mode, piéton, donc on va aller à 5 km heure Deuxième mode, là on va aller un peu plus vite, on va aller à 15 km heure Et le mode sportif Ici, le S comme sportif Là, on va aller sur un mode qui va aller à 25 km heure Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est équipée du régulateur C'est à dire que si vous accélérez pendant quelques secondes, ça va bipper et la vitesse va rester bloquée On ne voit pas grand chose Elle est équipée aussi d'un feu avant Un feu avant qui est ici Un roux pneumatique Chez Xiaomi, la particularité, c'est que le moteur se situe devant l'appareil Ici, nous avons un frein à disque pneumatique Avec des pneus pneumatiques Et bien évidemment, la trottinette Qui, elle, fait en soi 12 kg Après, j'ai équipé d'accessoires, comme vous pouvez le voir devant Comme je vous ai dit, elle va à 25 km heure, ce qui est déjà pas mal Petit système de pliage Ici, vous avez un cran de sécurité Deuxième cran de sécurité Et le plexon qui est ici, on va aller sur le pouce et là, ici Alors, ce qui est aussi intéressant chez Xiaomi C'est que la trottinette est équipée d'une application Donc c'est une trottinette qui est connectée L'application va vous permettre en fait De connecter votre trottinette au smartphone De vous indiquer les kilomètres Le restant batterie, l'indication Vous avez aussi possibilité de la verrouiller Alors ça, c'est plutôt intéressant C'est à dire qu'il y a un mode de verrouillage La trottinette va se mettre à verrouiller Donc il y aura un cadenas qui apparaîtra sur l'écran Que je vous montrais précédemment Dès que vous bougez votre trottinette Elle se mettra à sonner si elle est verrouillée Il y a un mode assez sympa C'est que ça vous indique la vitesse, comme je vous disais La rapidité L'indication de charge, etc Donc l'idéal, c'est de la connecter directement à votre smartphone Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Bye bye ! Sous-titrage ST' 501